C'est ça, prends ta bagnole de Barakim, bouillard. Faut tu y aller ça, faut tu y aller. Ok, goût. Bonjour à tous, c'est Fabrizio. Passionné de tuning depuis mon plus jeune âge, les mots me manquent pour vous dire à quel point cette passion me dévore depuis mon plus jeune âge. Il y a un truc qui est tombé, hein ? C'est entendu, il y a un truc qui est tombé, hein ? Utilisons dès lors le biais de la métaphore illustrative. Une voiture bien tunée, c'est comme une belle femme. D'abord, le pare-choc avant, tout en rondeur, en espiglerie, c'est la vie de Candé. Il faut qu'il soit généreux, pupeux, avec de jolies courbes. Pour celles et ceux qui n'auraient pas compris ma métaphore pourtant bien imagée, le pare-choc avant, c'est la tête de la coumère. L'arrière de la voiture doit être bien présent aussi, hein ? Maintenant, on a un gros pare-choc arrière avec plein d'usures et plein de traces. Il faut que ce soit vraiment propre, bien propre. Pas de traces de boue, pas de traces d'huile qui traîne, nickel. Le maître mot, c'est l'hygiène. Enfin, là, j'ai pu m'acheter ce petit bijou parce que ma tata est morte de manière totalement pinopinée. Du coup, j'ai hérité de 5000 euros. Après, j'ai revendu son rat, son cœur, ses parties génitales. Je me suis fait encore 25 000 euros, quand. J'ai tout mis dans la tuning. Regarde ça. Bisous, tata, merci. Je sais pas où tu es, mais en tout cas, t'es pas ici. C'est clair qu'il y a un peu de toit dans cette voiture, ma tata. La couleur jaune, ça me rappelle ton sourire. Allez, finis de tchouler. En route, la petite troupe. La terreur de la voiture, tu vois, c'est comme un... C'est un jeu. C'est comme un joli visage, tu vois. C'est comme un joli cuir. Regarde, ça regarde la qualité. C'est légalement crusté. C'est beau. C'est des vrais, hein ? Bon, je rigole. C'est comme un Alcantara soyeux, tu vois. Bon, parfois, il y a du plastique bas de gamme, hein. Tu vois ce que je veux dire ? Des finitions toutes pourries, mais ça, il faut remplacer, hein. C'est comme pour y coumire, hein. Faut que j'ai le tour de l'esthétisme. Hop, on remplace tout. Poubelle. On met du nouveau, du nouveau. Moi, j'aime bien utiliser ma voiture pour faire du speed dating, comme dans L'amour dans le pré. Du coup, j'invite les prétendantes à aller à l'intérieur. Alors, on peut échanger, discuter. Parfois quitter, mais c'est comme beaucoup plus rare. Bonjour, ben, je suis en tête. Tu as un cadeau de bienvenue, s'il te plaît. Merci. T'aimes bien, les Zyp ? Ça va. C'est comment ton prénom ? Dominique. Tu te dégage tout de suite. Le transsexualiste, ça n'a jamais été matin au café. Retourne au Brésil, bouillard ! Dominique, écoute. Dis donc, Antoine, tu serais pas un tableau de conjugaison ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu es plus que parfaite, que j'aimerais bien être conjuguée au préservatif passé. Ça, tu es encore une bonne journée qui commence. Ça pique. Écoute, Jessica, j'ai l'impression que le courant passe bien entre nous. Oui. Bienvenue en deuxième semaine, j'ai envie de dire. J'ai oublié de te donner ton petit cadeau, tiens. Ah, j'adore. C'est beau. T'habites où ? Je vais te raccompagner. Écassé ! Je comprends ce qu'il te dit, comment ? Écassé ! Écassé ! Écassé ! Ah ouais. Ce qu'on va faire, tu vois, il y a un arribe-bus juste là. Tu vois, c'est la tech. Tu te mets là et normalement, demain matin, tu arriveras à écassé. Fais comme ça. Écassé ! Je t'ai jamais amené, aussi. Je vais te rôner avec toi. Parmi toutes les prétendantes que j'ai vu aujourd'hui, tu es vraiment ma préférée. J'aime bien ton faisais, j'aime bien ton coiffure, j'aime bien ton maquillage. Bon, ta personnalité, c'est comme ça, tu peux pas changer, ça. Mais enfin, bienvenue en deuxième semaine, j'ai envie de dire. Merci. Tu veux qu'elle t'aise ? Mon oreille qui saigne. Ah, mon oreille saigne. Et sinon, les pinceaux-cisses, t'aimes bien ? Non. Dégage. Allez, chantez. C'est quoi ton petit nom ? Fabienne. Tu es scellée, ça, Fabienne. C'est vraiment les... Et quoi, Priscilla, c'est tes vrais cheveux ? Ouais. Mes couilles avec, c'est une grosse perruque. Ça a dû mes couilles, tiens, à casse-vitesse. Ça passe pas, je vais marcher à rire. Je vais mettre la r. Quand j'étais petit, avant, je pensais que ça voulait des rallyes. Bouge-toi, je suis coincé, à casse-vitesse. Mais qui, c'est ainsi ? Bouge-toi, bouillard ! Je vais l'expliquer carrément à ce monsieur. Je vais lui changer son véhicule. C'est quand même pas possible, hein ! Fabrizio. Mecuité.